bonjour à tous donc aujourd'hui je vais voir avec vous quel type de bras droit recruter parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup ce terme sur les réseaux mais on sait pas forcément de quel poste il s'agit c'est un peu un terme fourre-tout et il ya principalement deux types de postes qui sont concernés par cette appellation de bras droit et on va faire la distinction entre les deux donc il s'agit du poste d'assistante et du poste d'OBM qui veut dire online business manager aussi connu sous le terme de duo preneur intégrateur au directeur des opérations gestion de projet donc la différence principale entre entre ces deux postes c'est que une OBM ou un OBM d'ailleurs va l'OBM va dire va avoir un niveau de management et de gestionnaire de projet c'est un poste à la croisée entre la stratégie et l'implémentation des projets alors que le poste d'assistant ou assistante c'est vraiment l'implémentation des projets donc par exemple un OBM ne travaille pas sans assistant mais une assistante ou un assistant peut travailler sans OBM s'il y a le CEO le gestionnaire de l'entreprise qui est là pour l'aiguiller dans ses tâches donc l'erreur classique qu'on fait quand on veut recruter c'est qu'on sait pas vraiment qui on veut recruter et pourquoi ce qui est important c'est vraiment de définir une mission parce que sinon on peut un peu recruter par défaut et souvent un ou une assistante parce qu'on va se dire bon je suis débordée chez sous l'eau j'ai besoin d'aide je vais prendre quelqu'un et elle fera un peu comme elle pourra donc un petit rappel que l'assistant ou l'assistante c'est pas la stagiaire cliché qui va vous amener le café certaines personnes ont encore un peu cette vision de l'assistant c'est pas quelqu'un qui miraculeusement va vous sortir de l'eau c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'une mission claire et définie pour savoir quelles sont vos attentes et aussi maintenant surtout dans le domaine du web il y a beaucoup d'assistants qui ont une posture d'entrepreneur de leur côté parce qu'ils gèrent aussi un business donc c'est vraiment pas la position de stagiaire et chef de projet sur son stagiaire mais c'est vraiment une position d'égal à égal aussi l'erreur classique qu'on croit peut-être c'est que un assistant ou une assistante va avoir le même niveau de précision dans son travail que quelqu'un qui est spécialisé mais un assistant ou une assistante c'est quelqu'un de polyvalent qui peut nous aider sur plusieurs missions mais on peut pas attendre de sa part le même niveau de précision sur certains postes que quelqu'un qui est précisé qui est qualifié et dont c'est le coeur de métier par exemple typiquement un assistant ou une assistante peut vous aider sur vos réseaux sociaux mais c'est pas un community manager qu'est ce que ça veut dire concrètement ça veut dire que votre assistant pourra reposter vos publications sur vos réseaux si vous lui donnez de la matière elle pourra vous aider à la création des visuels mais aura peut-être besoin d'aide pour la rédaction des textes pour trouver les hashtags parce que au niveau stratégique elle saura peut-être pas comment ça marche exactement par contre un community manager fait que c'est son métier pourra répondre aux commentaires sur les publications pourra rédiger lui-même les postes vous voyez c'est là que peut se trouver la nuance et c'est normal parce que c'est complètement deux métiers différents et souvent qu'est ce qui peut vous aider à décider entre les deux principalement ça va être le budget selon là où vous en êtes dans votre activité c'est vrai qu'au début vous avez peut-être moins de budget et souvent vous allez peut-être vous tourner plus vers un rôle d'assistant ou d'assistante et d'ailleurs c'est aussi parce que en fonction des besoins de votre entreprise parce que un assistant vous aurez des résultats plus tangibles par exemple vous allez lui demander de poster trois fois par semaine sur les réseaux sociaux c'est mesurable vous allez vite voir si c'est fait ou pas alors que un OBM c'est des résultats moins tangibles avec un ROI un peu plus long donc parce que souvent ce poste intervient quand le business est un peu plus développé aussi avoir une équipe ça veut tout et rien dire un petit rappel vous n'êtes pas obligé d'embaucher quelqu'un à temps plein tout de suite parfois vous voyez sur les réseaux des entrepreneurs qui ont une équipe parce que ces entrepreneurs travaillent peut-être avec trois ou quatre personnes mais pas forcément à temps plein donc un petit rappel que les business en ligne selon la taille de votre business vous n'avez pas forcément besoin de personnes à temps plein mais de personnes ponctuelles aussi si vous faites appel à des freelances vous vous engagez pas sur le long terme donc une fois la mission terminée vous pouvez très bien vous dire ok j'ai besoin quelqu'un ponctuellement je vais la prendre quelques heures par semaine ou par mois sur cette mission vous pouvez aussi envisager un besoin sur plus du moyen terme mais faire évoluer la collaboration donc voilà quelques petits rappels et si tout ça ce sont des thématiques qui vous intéresse on a deux propositions pour vous pour l'année prochaine donc vous avez peut-être entendu parler dans ce calendrier de l'avant de notre offre de noël et de notre programme coach en mission donc ça c'est notre programme phare si vous débutez dans coaching c'est un accompagnement sur 12 mois et de janvier à juin donc ça c'est l'offre de noël on a ajouté un mastermind vente l'idée de ce mastermind c'est vraiment de vous aider à booster vos ventes de vous retrouver avec des personnes qui en sont au même stade de développement de leur activité et l'idée c'est de vous booster et de vous retrouver plusieurs fois par mois pour mettre en place votre plan d'action pour trouver des clients et nous avons aussi le mastermind ascension donc ça c'est si vous avez déjà des clients coaching si vous générez déjà du chiffre d'affaires par avec le coaching on vous propose d'intégrer ce mastermind là pour retrouver un groupe d'entrepreneurs un peu plus avancé et justement discuter de thématiques comme la gestion de projets comme la délégation le recrutement tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui on espère que cet audio a pu vous apporter quelques éléments de réflexion et je vous souhaite une bonne journée merci Sous-titrage ST' 501